Le président a déclaré, ouvrez les guillemets, le Hamas a bénéficié depuis des décennies de plusieurs sources de financement et sans doute ceux qui ont donné le plus, c'est Israël, Emmanuel Macron. Et il n'est pas le seul puisque tourne depuis deux jours une vidéo où on voit M. Netanyahou en train de le dire. Compte tenu de l'expérience accumulée à propos des précédents combats au Moyen-Orient et le dernier en date étant celui de 2009 appelé plomb durci, nous savions tous, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à ces questions depuis des années, quelle serait la trajectoire générale des événements, c'est-à-dire une sauvagerie incroyable. Et c'est pourquoi il fallait en effet d'abord condamner le recours à la force lorsque le Hamas est sorti des frontières de Gaza, parce qu'inéluctablement, cette sortie ne produirait rien d'autre que des massacres. Et c'est ce qui s'est passé. Et on savait qu'en réponse à une situation inouïe et insupportable pour l'État d'Israël, que cette sortie sur plus de 5 km de profondeur, il y aurait des réprésailles. Et ces réprésailles, nous avons vu à l'occasion de plomb durci, quelle incroyable violence elle pouvait avoir. Toute une population, 2,5 millions de personnes, considérées comme co-responsables d'un parti politique. Jean-Luc Mélenchon livre une mise au point implacable sur la situation actuelle entre Israël et le Hamas, mais surtout sur les crimes de guerre commis par l'État israélien, qu'il n'hésite pas à dénoncer avec virulence. Loin de toute posture diplomatique ou de prudence politique, Mélenchon n'épargne personne, en particulier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui l'accuse directement d'être responsable des atrocités commises contre le peuple palestinien. Pour lui, il est impensable de continuer à soutenir un gouvernement qui mène une politique de répression systématique, de bombardements aveuglés, de destruction des infrastructures civiles, tout en faisant la sourde oreille face aux appels à un cessez-le-feu. Dans un discours sans équivoque, il rappelle les crimes de guerre documentés, qu'ils soient des attaques contre des hôpitaux, des écoles ou des infrastructures essentielles, et dénonce le silence complice de la communauté internationale, notamment des États-Unis et des pays européens, qui ferment les yeux sur ces violations des droits humains. Pour Mélenchon, il est urgent de rentrer avec cette complicité, de mettre fin à l'impunité d'Israël, et de soutenir activement un cessez-le-feu immédiat pour permettre à la paix de s'installer, même si cela implique de remettre en cause des alliances historiques et des logiques géopolitiques dominantes. Il fustige la prétendue « guerre contre le terrorisme » brandie par Netanyahou, qu'il qualifie de façade, et met en lumière l'hypocrisie d'un discours qui instrumentalisait la souffrance palestinienne pour justifier une politique d'occupation et de violence extrême. Il réaffirme que la justice ne peut être sélective, les victimes palestiniennes ont droit à la même reconnaissance et au même droit que les victimes israéliennes. Et de ces actions, à l'issue de l'opération Plondurcy, le rapporteur de l'ONU avait caractérisé les deux partis de criminels de guerre. Les deux partis. Personne ne peut croire qu'il y a des exaltés à l'ONU. Il y a toujours des gens qui sont des diplomates et ils essayent toujours de trouver, des fois, de manière qui ne nous satisfait pas, une sorte de manière de parler dans laquelle, à la fin, les évidences sont reconnues. Voilà pourquoi le vocabulaire que nous avons adopté au début ne reprenait pas l'expression d'action terroriste à propos de l'action du Hamas. Mais ça ne signifiait pas une quelconque indulgence ou une quelconque manière de se reconnaître dans ce qu'ils allaient faire ou ce qu'ils avaient fait. Pas du tout. C'est que, dans notre esprit, il fallait caractériser pour qu'à la fin, les gens soient jugés. Si vous voulez un ordre international, vous devez vous appuyer sur les moyens dont vous disposez pour qu'à la fin, ils s'appliquent. Le terrorisme n'existe pas dans les conventions internationales. Il y a des actes terroristes dans chaque pays qui sont définis par la loi. Il y a des actes terroristes. Alors, on peut dire que c'est du chicaillac d'aller regarder dans les détails. Non, ce ne sont pas des détails. C'est l'essentiel de ce qui fait une politique. Et donc, personne ne sera jamais jugé pour un acte terroriste sur la scène internationale. Par contre, pour le crime de guerre, si. Voici la liste de ce que devraient être les positions de la France. 1. Cessez le feu. Cessez le feu parce que M. Dupond-Moretti dit « Si nous demandons le cessez-le-feu, c'est reconnaître l'adversaire ». Mais précisément, la diplomatie consiste à négocier avec l'ennemi, pas avec ses amis. Cessez le feu veut dire « On arrête de tirer ». Tout le monde arrête de tirer. Et on discute, quelle que soit la difficulté de cette discussion. Deuxièmement, les Français doivent répéter en boucle, en même temps qu'ils disent « Cessez-le-feu », « Libération immédiate des otages ». Et aide à tous ceux qui contribuent à la médiation pour qu'ils soient libérés. Avec cet inconvénient que j'aurais préféré que ce soit des Français qui discutent cette médiation, plutôt que de devoir s'en remettre à d'autres. Mais, paraît-il, les Égyptiens sont engagés. Eh bien, je souhaite de tout mon cœur qu'ils aboutissent et que tous les otages soient libérés. Car les boucliers humains de Saddam Hussein ou les otages d'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un crime de guerre. Et ceux qui se rendent responsables de ça commettent un crime de guerre. Les Français doivent répéter, fin du blocus de Gaza, rétablissement de l'électricité, de l'eau et de l'accès aux soins. Corridor humanitaire, pour que les gens puissent sortir. Ceux qui ne veulent pas se battre doivent pouvoir sortir de l'enclave qui est bombardée. Corridor humanitaire. Et si nous, on présidait la France, on proposerait séance tenante, un contingent français, pour faire casque bleu sur place. Parce que nous avons déjà 700 casques bleus au Liban, on peut bien en avoir 500 de plus qu'on mettrait en place. Et répéter qu'il n'y a pas de solution en dehors du cadre prévu par l'ONU, c'est-à-dire la solution de deux États, que les parties prenantes du conflit avaient chacune acceptée. C'est-à-dire que l'avait acceptée l'OLP en son temps, et l'avaient acceptée les Israéliens quand ils ont signé les accords d'Oslo. Et qu'ils ont été en quelque sorte mis en scène, pour ceux qui s'en souviennent, aux États-Unis d'Amérique. Le discours de Jean-Luc Mélenchon dans cette vidéo ne laisse aucune place à l'ambiluité. Il nous invite à ouvrir les yeux sur la réalité du terrain, à ne pas nous contenter des récits biaisés et simplistes que l'on nous sert à longueur de journée dans les médias dominants. Il nous appelle à refuser la logique de l'occupation et de l'impunité, à condamner fermement les crimes de guerre commis par l'État israélien et à dénoncer la complicité active ou passive de la communauté internationale, notamment de l'UE et des États-Unis, qui continuent de soutenir Israël malgré ces violations flagrantes du droit international. Mélenchon rappelle avec force que la véritable question n'est pas celle de savoir qui est responsable du conflit, mais bien celle de la justice, de la dignité humaine et du droit des peuples à vivre en paix, a existé sans crainte de mourir sous les bombes ou dans les prisons. Il souligne l'urgence de mettre fin à cette escalade de violence en appelant à un cessez-le-feu immédiat, seul moyen de commencer à envisager un avenir où la paix pourrait un jour être possible, loin de l'oppression, des représailles et des cycles incessants de souffrance. Le message est clair, il ne peut y avoir de paix durable sans justice, et la justice ne se résume pas à une simple prise de position, équilibrée, entre les puissants et les opprimés. Il est de notre responsabilité, en tant que citoyens du monde, de nous tenir aux côtés de ceux qui souffrent, de dénoncer les crimes de guerre, d'exiger que les responsables rendent des comptes et de refuser l'idée d'une paix bâtie sur le sang des innocents. Si la paix doit passer par la reconnaissance des droits des Palestiniens et la fin de l'occupation israélienne, alors il est de notre devoir de soutenir ce combat pour la liberté, la dignité et la justice, avec toute la force nécessaire pour faire entendre ce message de solidarité et de résistance. Ce n'est qu'en brisant le silence complice que nous pourrons espérer un jour vivre dans un monde où les peuples, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, pourront enfin coexister dans la dignité et la paix. Le temps de l'indifférence est révolu, le temps de l'action est venu. Mélenchon plaide pour une véritable prise de conscience mondiale, loin des discours unilatéraux, pour une reconnaissance du droit des peuples à vivre en paix, sans oppression ni occupation, et pour que la communauté internationale cesse de soutenir aveuglément un régime qui agit en toute impunité. Son message est clair et radical, il est temps de dire stop à cette spirale de violence et de soutenir un processus de paix fondé sur la justice et le respect des droits humains pour tous.